La sorcière et le commissaire J'habite une rue tout plein jolie Et cette rue est toute pleine de boutiques Dans chacune de ces boutiques, on exerce un métier Ce qui fait que ma rue est toute pleine de jolis métiers Il y a un boulanger qui fait des boules pour les gens âgés Il y a un tripier qui vend des tripes et des pieds Il y a un tailleur de pierre qui fait des costumes en pierre Il y a un restaurant qui restaure les vieux monuments Il y a un chausseur pour ceux qui veulent se faire chausser Il y a un coiffeur pour ceux qui veulent se faire coiffer Il y a un fourreur pour ceux qui veulent se faire fourrer Il y a un pharmacien pour ceux qui veulent se faire soigner Il y a un accordeur de piano Qui empêche les pianos de dire des gros mots Il y a un charcutier qui charcute Un boucher qui bouche Un plombier qui plombe Des pompiers qui pompent Il y a une fermière qui ferme Une ouvreuse qui ouvre Il y a un maire et deux octogénaires Il y a trois ménagères et quatre camemberts Il y a enfin une sorcière La sorcière ? On n'a pas su tout de suite qu'elle était sorcière On a cru tout d'abord Que c'était une vieille dame comme les autres Un peu plus mal coiffée peut-être Mal habillée aussi Mais ce n'est pas un crime Avec des cheveux dans les yeux Une dent sur le devant Une bosse par derrière Une goutte au bout du nez Qui ne voulait jamais tomber Elle habitait une petite maison Avec un petit jardin autour Et des grilles donnant sur la rue Et puis Voilà qu'un jour Un taxi a disparu Un beau taxi tout bleu Avec un chauffeur russe On a cherché partout Mais on n'a retrouvé Ni l'homme Ni la voiture Mais le lendemain matin Tout le monde a vu derrière les grilles Dans le jardin de la sorcière Une belle citrouille toute bleue Et tout près d'elle Un gros rat rouge Assis sur son derrière Avec une belle casquette Bien coquette Posée sur sa tête Alors Il y a des gens Qui ont fait des réflexions Deux jours après C'est une couturière Qui a disparu Une couturière Comme au bon vieux temps Qui travaillait à domicile Reprisant les chaussettes Recousant les boutons Faisant même des robes neuves Quand on lui fournissait le tissu Et voilà Qu'elle a disparu Cette fois On l'a cherché pendant toute une semaine Et puis La semaine passée On s'est aperçu Que la sorcière Avait depuis peu Une araignée mauve Qui lui tissait des rideaux Sur ses fenêtres De beaux rideaux brodés Et puis Le dimanche suivant La sorcière est allée à la messe Avec une belle robe Tissée de frais En toile d'araignée Cette fois Les gens ont bavardé Et puis Le mois suivant Ce sont trois personnes Qui ont disparu Un agent de police Une femme de ménage Et un employé du métro On a fouillé toutes les maisons Visité toutes les caves Inspecté les égouts Et l'on n'a rien trouvé du tout Mais Dans le jardin de la sorcière Il y a trois animaux nouveaux Un chien vert Une chatte jaune Et une taupe orange Et celle-ci Ne cessait de creuser des galeries Alors Les gens de mon quartier Se sont mis en colère Ils ont pris la sorcière Et l'ont menée Chez le commissaire Les gens de mon quartier Et le commissaire lui a demandé... Sorcière, sorcière, qu'as-tu dans ton jardin ? Dans mon jardin, je n'ai rien d'extraordinaire. J'ai du persil et des radis, j'ai des carottes et de l'échalote, j'ai des fleurs, des chou-fleurs et des pois de senteurs. Sorcière, je ne te parle pas de ton persil, ni de tes radis, de tes carottes, ni de ton échalote, je te parle de ta citrouille bleue. Ah, c'est de ma citrouille que vous voulez parler ? Eh bien, il fallait le dire. C'est un taxi que j'ai transformé. Et pourquoi l'as-tu transformé en citrouille, ce taxi ? Parce qu'une citrouille, c'est beau, c'est rond, ça se coupe en tranches, ça se met dans la soupe et ça sent bon. Parce qu'une citrouille, ça ne fait pas de bruit ni de fumée, ça n'encombre pas la chaussée, ça ne consomme pas d'essence et ça n'écrase pas les gens. Et le chauffeur, sorcière, qu'en as-tu fait ? Le chauffeur ? J'en ai fait un rat. Et pourquoi ? Pour qu'il soit heureux, bien sûr. Et qui te l'a permis ? Personne, mais s'il est plus heureux... La question n'est pas là. Heureux ou pas heureux, les chauffeurs doivent rester chauffeurs et les taxis, taxis. Oh, pourquoi ? C'est comme ça. Mais ce n'est pas tout, sorcière. Qu'as-tu fait dans ta maison ? Dans ma maison, je n'ai rien que de très ordinaire. J'ai d'abord une porte pour qu'on entre et qu'on sorte et par devant un paillasson pour s'essuyer les ripatons. J'ai un grand lit pour y dormir. J'ai une table pour écrire, quatre fenêtres pour y voir, j'ai une chaise pour m'asseoir. Justement, les fenêtres, elles ont des rideaux, tes fenêtres. Oui. Et ces rideaux, qui les a faits ? C'est ma fidèle araignée mauve. C'est elle aussi qui a fait la robe que vous me voyez. N'est-elle pas jolie ? La question n'est pas là. Cette araignée, c'est une couturière à domicile que tu as transformée. Est-ce vrai ? C'est vrai, mais ça ne change rien. Elle est toujours couturière à domicile. Je ne veux pas le savoir. Tu n'en avais pas le droit. Oh, pourquoi ? Mais ce n'est pas tout encore. Et tes animaux. Je n'ai pas non plus le droit d'avoir des animaux. Seulement s'ils sont nés animaux et si tu paies beaucoup d'impôts. Alors, mes animaux, à moi... Ne sont pas vrais. Ton chien vert, c'est un flic. Eh bien, est-ce qu'il n'est pas chic ? Ce n'est pas la question. Ta chatte jaune est une femme de ménage. Eh bien, est-ce qu'elle n'est pas sage ? Ça n'a rien à voir. Et ta top orange, c'est un employé du métro. Eh bien, est-ce qu'il n'est pas beau ? Aucun rapport. Tu vas me faire le plaisir de remettre tous ces gens et le taxi dans l'état où ils étaient. Quant à toi, tu iras en prison pour t'apprendre à laisser des choses comme elles sont. Zut alors ! a dit la sorcière. Mais il n'y avait rien à faire. Elle a retransformé la citrouille en automobile. Mais comme le rat l'avait rongé, la carrosserie était trouée. Elle a refait du rat rouge un chauffeur. Mais le chauffeur n'était pas content parce qu'il ne pouvait plus manger sa voiture. Et il prétendait que rouler ne lui rapportait pas assez. après cela, il a fallu que la sorcière change de nouveau l'araignée mauve pour en refaire une couturière. Mais aussitôt, celle-ci s'est mise à pleurnicher, disant qu'elle aimait mieux tisser des rideaux et des robes plutôt que de rapetasser de vieilles nipes. De plus, il lui fallait se remettre et gagner sa vie alors que chez la sorcière, il lui suffisait de manger deux ou trois mouches par jour. Enfin, la sorcière a refait du chien vert un agent de police, de la château jaune, une femme de ménage et de la taupe orange, un employé du métro. Mais l'agent de police était triste. Il avait fait tout récemment la connaissance d'une petite chienne qui sentait bon, bon, bon. Il voulait se marier avec elle, mais en agent de police, ce n'était plus possible. Et la femme de ménage a sangloté en portugais, criant qu'elle préférait de beaucoup faire sa toilette et se lécher toute la journée plutôt que de passer l'aspirateur et de vider les cendriers dans des appartements qui n'étaient pas à elle. Quant à l'employé du métro, il est resté chômeur, car pendant son absence, on l'avait remplacé par une machine électronique. Alors il s'est mis à boire et à boire, à nous raconter son histoire depuis le dimanche matin jusqu'au samedi soir. Et il assomme tout le monde en répétant cent fois par jour tous les tours qu'il a fait sous terre dans le jardin de la sorcière. Ainsi, personne n'était content. Et la sorcière, cependant, la sorcière était prisonnière. Pour l'empêcher de s'ennuyer, on a voulu la faire travailler. On lui a fait tresser des paniers, mais dans ses doigts, les brindosiers se transformaient en bananiers. On lui a fait faire des espadrilles, mais avec la ficelle, au lieu de former des semelles, elle fabriquait des serpents qui sifflaient en montrant des dents. On lui a fait broder des serviettes, mais à peine brodées, les serviettes se transformaient en forêt verte, en prairie, en lac, en étang, avec des poissons qui nageaient, avec des hérons qui pêchaient et des bœufs qui buvaient dedans. Alors, tout le monde a compris qu'il n'y avait rien à tirer de la sorcière et on l'a laissée sans rien faire. Et elle s'est ennuyée, ennuyée. et les gens de ma rue, eux aussi, se sont ennuyés. Alors, moi, j'ai décidé de délivrer la sorcière. J'ai commencé par faire une belle lettre au président de la République. J'ai pris une feuille de papier, mon plus beau stylographe, ma plus belle orthographe et j'ai écrit ceci. Monsieur le président, je m'appelle Monsieur Pierre. « Libérez la sorcière et je serai content. » C'était clair, c'était net, c'était joli. J'ai envoyé cette lettre et puis j'ai attendu. Attendu. Mais le président n'a pas répondu. J'ai eu l'idée de fonder un parti politique. J'ai rassemblé tous mes amis dans un café. Je leur ai payé à boire, sans quoi ils se seraient sauvés. Et nous avons fondé ensemble le MLS, c'est-à-dire le Mouvement pour la Libération des Sorcières. Pour faire libérer la sorcière, c'était nettement insuffisant. Alors, j'ai dit sous le mouvement et décidé d'agir clandestinement. J'ai fait d'abord un gros gâteau, à l'intérieur duquel j'ai dissimulé vingt centimètres de fil à coudre et une dizaine d'allumettes. Avec cela, et à l'aide de ces formules magiques, la sorcière pouvait se confectionner le plus facilement du monde une échelle de cordes. Mais les gardiens étaient malins. Ils ont coupé le gâteau, ils ont pris le fil pour coudre leurs boutons, les allumettes pour allumer leurs pipes. Alors, j'ai fait un deuxième gâteau sous lequel j'ai collé deux petites plumes de mon oreiller. Avec ces plumes, ce n'était qu'un jeu pour la sorcière de se faire une paire d'ailes et de s'envoler par la fenêtre. Mais les gardiens étaient futés. Ils ont pris le gâteau, puis ils l'ont retourné. Ils ont enlevé les plumes et les ont mis à leur chapeau pour sortir le dimanche. La sorcière a mangé le gâteau. Elle m'a même écrit pour me dire merci et qu'il était très bon. Mais elle est restée en prison. Alors, j'ai pensé, repensé, et cette fois, j'ai trouvé. J'ai envoyé à la sorcière un morceau de gruyère. Les gardiens l'ont examiné, considéré, tourné, retourné, pesé, sous-pesé, sondé, scruté, miré, flairé, coupé en long, en large et en travers. Et pour finir, ils l'ont passé à la sorcière. La sorcière, elle, a tout de suite compris ce qu'il fallait en faire. Elle a pris un des trous du gruyère et l'a collé au mur et ça faisait un trou au mur. Puis, elle a pris un autre trou et l'a mis sur la porte et ça faisait un trou à la porte. Entre le trou du mur et le trou de la porte, un petit zéphir s'est mis à souffler. La sorcière n'avait plus qu'à réciter une vieille formule qui lui venait de sa grand-mère pour se changer en courant d'air. Et c'est ainsi qu'elle s'est enfuie. On ne l'a pas recherchée pour une bonne raison. C'est que les gardiens de la prison étaient tellement honteux de l'avoir laissée partir qu'ils ont préféré ne rien dire. C'est comme ça que la sorcière nous est revenue. Elle habite à nouveau dans ma rue. Des tas de gens ont disparu mais on sait qu'ils sont très heureux et nul ne s'inquiète pour eux. Elle a pris la crémière pour en faire une vache laitière. Elle a pris le cordonnier pour en faire un marronnier. Elle a pris le facteur pour en faire un congélateur. Elle a pris un boueux pour en faire un piano à queue. Elle a pris un clochard pour en faire un placard. Un beau jour, elle me prendra pour faire de moi ce qu'elle voudra. un camp. Un beau jour, un beau jour, l'un, l'un, la vie, Sous-titrage ST' 501